On allume la télé, Varoque. Il est un des chanteurs les plus populaires, Michel Sardou. Eh oui, il a accepté de se livrer. Evidemment. Elle court la maladie d'amour. Ça fait du bien quand même. Un peu de musique. Un long entretien entre coupé de témoignages de ses proches et puis d'archives. Comme son premier passage télé, on est en 1965. Michel Sardou vient défendre sa chanson Madras, une chanson écrite par Michel Fuguin et Patrice Laffont. Sardou passe devant un jury dans lequel on retrouve Jean-Yann et voilà ce qui se passe. Je trouve que si c'est une chanson qui marche, elle ne marchera que par l'orchestration et pas par la chanson elle-même. Alors pour vous, c'est un succès ou un échec ? Non, je ne crois pas au succès. Alors vous ne croyez pas au succès ? Alors Jean-Yann, un échec ? C'était une époque qui n'existe plus. On ne fait plus ça. On se fait connaître le mardi à The Voice, le mercredi on est à Bercy. Et puis le jeudi, on est à Pôle emploi. Alors, jamais langue de bois, Michel Sardou toujours un peu bougon quand même. Il raconte sa carrière, ses relations avec ses parents, avec ses enfants. Il revient sur ses amitiés avec Johnny Hallyday au Gainsbourg. Et évidemment, il est surtout question de ses chansons et notamment celles qui ont fait polémique et parfois déchaîner les critiques. Il a été souvent traité de réac, de fasciste aussi. Certains le soutiennent comme un certain Pierre Desproches dans une émission animée par Michel Denizot en présence de Michel Sardou. C'est le discours des demeurés qui osent mettre des étiquettes sur des gens comme ils l'ont fait avec lui parce qu'il en a bavé, il a souffert. C'est vraiment débile. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dans un dîner avant les élections de mars des types, des intellectuels, pas des crétins normalement, qui disaient si jamais Chirac revient au pouvoir, c'est les chemises brunes dans les rues de Paris. Alors, il y en a marre. Il y a des cons à gauche, il y a des cons à droite. Il faut qu'ils nous laissent tranquilles, écouter et faire nos chansons. Alors, à travers cette interview et malgré le côté un peu fouillis du documentaire, je dois le reconnaître, qui est signé Laurent Luya, Sardou apporte quand même un nouvel éclairage à la fois sur ses chansons et sa conception du métier de chanteur et nous donne surtout envie de chanter, bien évidemment. Europe 1